Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habitées ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, procès par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Nous acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette dernière semaine où nous préparons la venue de notre Seigneur, l'évangile de ce jour nous permet de méditer sur deux éléments, pour ne pas dire deux attitudes. Dieu qui rentre dans l'histoire humaine, Dieu qui cède, prend notre humanité. Mais la naissance miraculeuse de notre Seigneur nous montre sa nature divine, conçue de l'Esprit-Saint. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce texte, c'est l'attitude de Joseph. Joseph qui avait formulé un projet en tenant compte de la réalité, en tenant compte de la situation. Mais c'est Joseph aussi qui s'ouvre à l'esprit de discernement. Autrement dit, Joseph qui accepte de se mettre sous la mouvance de l'Esprit-Saint, afin de pouvoir opérer un choix judicieux. Autrement dit, être capable de renoncer à ses projets pour rentrer dans le projet de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous, que nous puissions être capables de discernement. Ce discernement qui nous aide, non seulement à nous laisser porter par l'Esprit, mais qui nous aide à nous arrimer sur le projet de Dieu pour chacun de nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne l'esprit de discernement. Cet esprit-là qui nous aide à mettre Dieu au centre de nos projets, afin que lui-même nous aide à discerner le vrai du faux, mais surtout qu'il nous aide à discerner sa présence dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises. Loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ.